Merci beaucoup Laurent, je suis très très émue d'être de retour à Paris après 17 ans grâce à l'intervention et l'invitation très aimable de Karim Basbous, dont je suis la carrière depuis au moins 20 ans. Et j'aimerais me sentir, enfin j'espère que ce sera entendu dans mon intervention, que je fais partie d'une communauté et dont je me sens très proche. Je sens réellement, et ce matin m'a fait sentir encore plus, comme en fait au-delà des 10 000 kilomètres carrés qui m'ont fait partir il y a 12 ans à Lima, je me sens encore complètement compénétrée, disons, d'un certain esprit français. C'est un certain esprit français, pas la France en soi. Paris, Lima contre Paris, c'est Paris tout contre de Lima. Et Lima tout contre Paris, reprenant Sacha Guitry. L'effet du peuple et le fait du prince. Paris, la ville lumière de 1900, capitale du 19e siècle pour Walter Benjamin, épicentre de la Révolution et de la Commune, siège des premiers rois de France. C'est toute une icône mondiale. Les spectres de son passé hantent la littérature et le cinéma de mille cartes postales. Elle représente le modèle de la ville pensée, planifiée, gouvernée. Lima semble aujourd'hui un antipode de la ville européenne. Pourtant, elle a un centre historique, une deuxième, fondée en 1535 par le royaume espagnol suivant le 1 plan hippodamien et centralise les pouvoirs depuis le 19e siècle suivant l'exemple français. A l'instar d'autres mégalopoles surpeuplées d'Amérique latine, d'Afrique ou d'Asie, son débordement démographique récent tend à faire oublier que Lima, comme Delhi ou Pékin, a été le berceau d'une civilisation de 5000 ans d'histoire. L'héritage baroque de Lima est patrimoine mondial de l'humanité et le reste de la ville était originellement structuré par un réseau de temples, d'entrepôts agricoles et de palais, réunis sous l'appellation de huacas. L'habitat envahit, un peu comme à Guiza, quelques 400 ruines précolombiennes à travers la ville, incluant sa province portuaire et le Cayao. Alors, comparer deux villes d'emblée aussi dissemblables que Paris et Lima permet de questionner les avantages assumés du laigre européen et ce qu'une métropole vite jugée dysfonctionnelle pourrait apporter aujourd'hui à la ville européenne en voie de muséification. C'est un exercice un peu fou, peu fantasque, qui part d'une connaissance sensorielle obtenue au gré d'une trentaine d'années de marche et d'exploration. Lima est-elle infinie ? Cette image semblerait le montrer. Avant tout, les faits statistiques prouvent que Lima dépasse la capacité humaine de la saisir, fût-ce à pied ou en voiture. Du nord au sud, Lima s'étend sur quelques 130 km de bandes côtières et jusqu'à 50 km d'ouest en est, c'est-à-dire de l'océan Pacifique aux Andes. La surface de Lima est de 2672 km², celle de Paris 105, celle de Londres 1572 km² quand même. Une telle étendue rend indiscernables les confins de la ville, qui se dilue dans un tissu très peu dense de part en part. Elle est plus connue aujourd'hui pour son étalement urbain, qui en ferait une ville sans qualité, peuplée de millions de petites maisons précaires et d'empilements d'étages en terre, briques ou béton, les fers en l'air, en attente d'une extension. Une métropole de 11 millions d'habitants, en incluant le port, qui se construit sans permis entre l'océan Pacifique et 2400 m d'altitude dans la cordillère des Andes. Depuis les années 1930, l'exode rural interne a précipité des centaines de milliers de familles depuis les Andes et l'Amazonie sur des collines de terre et de sable, instables et inhospitalières. Ces immigrés sont déplacés par la force des crues de trois fleuves, des tremblements de terre et des rats de marée. Il y a un contraste brutal entre ces débordements récurrents et la placidité coutumière du climat d'une moyenne annuelle de 20 degrés. Depuis le damier du conquistador Pissarro, Lima a attendu 1926 pour son premier plan d'urbanisme. Et en 1948, la ville a marqué un précédent mondial avec son application inachevée des préceptes de la charte d'Athènes. Leur ont succédé des plans peu effectifs en 1990, 2014 et 2021, car il n'y a souvent pas de cadastre complet. Et les permis de construire se décident contre tout plan dans la majorité des communes. On comprend à ce détail l'abîme qui sépare mes deux villes. Lima est une ville sans visage, sans skyline reconnaissable. Si l'on voulait situer Lima dans un catalogue de villes de cartes postales, il lui manquerait une image à laquelle correspondre. Le mont Saint-Christobal avec sa croix, la falaise continue du bord de mer et l'ensemble de tours du centre financier peinent à donner un plan fixe de la capitale. Pour la comprendre, il faut la parcourir à pied, comme le fait Gilda Mantilla dans cette installation d'anti-cartes postales. En effet, elle a beau être si étendue, marcher dans la ville et prendre le bus sur des dizaines de kilomètres, comme le font chaque jour 80% de ses habitants, 80% de 11 millions, ça fait pas mal de monde, c'est la meilleure façon de toucher terre et comprendre comment se génèrent les échanges, comment se produit l'espace public au-delà des conventionnelles consultations sociologiques. Aller à l'aventure, au-devant des rencontres, comme dans la dérive situationniste, permet d'articuler ce projet indéterminé qu'est Lima. Au lieu d'une synthèse intelligible, on peut en faire une analyse sensible. Lima est-elle vraiment inintelligible ? Ou est-ce qu'elle n'est pas intelligible à l'intérieur de la logique classique d'Occident et son régime de représentation, qui conforme un régime spécifique du pouvoir ? À l'opposé de la distance recherchée par la modernité pour assimiler un objet, Lima nous exige d'être au creux de ses plis, d'être au milieu, comme dans un plateau. Si on l'observe du dehors, Lima est un chaos. Or, ce n'est pas qu'on entre à Lima, on s'y trouve, on y est déjà. Avant de se laisser regarder, Lima se respire. On y voit seulement de près, comme les myopes. La brume constante due au courant marin de Humboldt calfeutre l'ambiance et nous embrasse tout entier. Sans s'en apercevoir, on se sent pénétré par ce ciel bas et blanc au bord de l'explosion, qui n'émet que de rares gouttes et n'admet pas d'ombre. Le temps se suspend dans la vapeur dense et volatile. Au niveau olfactif, sans compter le gustatif, Lima l'emporte sur la majorité des capitales mondiales. Ses différents microclimats et la prolifération des cuisines ambulantes en font le haut lieu de ce regard d'essence que réclamait l'architecte Giovanni Palasma. Lima défie la compréhension panoptique et les ordres venus d'en haut. De fait, là on est sur le mont San Cristóbal et on regarde la mer, enfin l'océan. De fait, les quartiers populaires dominent géographiquement la ville. Là on est dans une barriada, c'est-à-dire l'équivalent des favelas brésiliennes. Par exemple, si les noms de rues changent régulièrement dans la signalétique, par fait du prince, les attributions orales, elles, restent par-delà les décennies. Pendant que l'extrême mobilité des habitants déjoue la transparence imposée récemment par Google Street. Il faut de longs mois d'adaptation, parfois des années en mon cas, pour comprendre les noms usuels des artères principales ou le fonctionnement des réseaux de transport. A l'opposé, Paris et son réseau si efficace et transparent favorisent l'autonomie des usagers. Les autorités, il y en a, mettent tout en œuvre pour que personne n'ait rien à solliciter à personne à Paris. A Lima, on ne peut pas ne pas dépendre des autres. On est tous co-auteurs de son chemin. Il n'y a pas d'autorité au-dessus du citoyen, si on peut y appeler un citoyen aliménien. Bien sûr, il faut reconnaître les terribles carences administratives de la capitale péruvienne et vouloir y remédier. Mais le droit à l'opacité que revendiquait Édouard Glissant nous permet de valoriser cette identité diffuse en devenir de Lima. En l'absence d'un projet de société et de ville, ce sont nos pas qui font projet. Lima a bien été pensée, il y a un peu plus de 100 ans, comme un grand déploiement de places néo-baroques. La plus importante du centre, la place San Martín, créée pour le centenaire de la République en 1921, est le centre de la vie de Bohème qui lui donne sa force cosmopolite. Elle reste accessible de jour comme de nuit pour des manifestations politiques ou festives. Mais cette place cumule des identités contradictoires. Elle est d'un côté le reflet de l'influence européenne avec sa monumentalité spatiale, la couleur blanche des façades, son club national fermé aux femmes. D'un autre côté, elle est l'hyper-centre de la contre-culture, des discothèques gays, des prostituées, des poivreaux et des cinémas pornos. Alors, nous avons Paris, qui ne peut pas perdre la flèche de sa cathédrale et doit se reconstruire à l'identique. Puis Lima, qui survit sans complexe à ses rares emblèmes. Quand, en 1985, la mairie de gauche a retiré de la place d'armes, qui est le siège des gouvernements nationales et municipales et la cathédrale, la statue de Pizarro, qui est quand même le fondateur de la ville espagnole, quelques voies s'élevèrent indignées, mais fondamentalement, cela n'a absolument rien changé pour les habitants. Le même sort est arrivé au Mont Saint-Cristobal, sommet de la première croix espagnole, quand un fâcheux accident de bus, il y a sept ans, l'a retiré des routes touristiques. Pendant ce temps, la vie, dans les hauteurs de Lima, est tout ce qui demeure invisible, car personne ne veut le voir. Cela ressemble à n'importe quelle métropole d'Amérique latine avec des collines. Bogotá, Mexico, Rio, en quoi y reconnaît-on le Pérou ? Le drapeau. Le flux d'immigrants des 55 nations qui composent le pays ne crée pas de conflit ethnique. Au contraire, le manque d'unité identitaire semble être ce qui permet à tous de s'approprier tout espace. Cette Lima de l'immigration interne massive n'est pas bien délimitée. Tout espace pourrait être appelé informe. C'est de là qu'on pourrait parler d'une ville informelle, mais dans un autre sens, plutôt le sens de Georges Bataille, Rosaline Krauss et Yves Alainbois. C'est une ville amorphe et non iconique. Non déterminée pour autant, qui ne peut être définie, qui n'a pas d'identité précise. Un territoire qui ne forme pas partie d'une totalité qui lui donne sens. Or, ce qui ne peut se représenter conceptuellement est considéré chaotique. Et de là, l'est. Les touristes ne la considèrent pas belle, sans doute parce qu'elle s'écrit, mais ne se lit pas, comme dit l'anthropologue Manuel Delgado. Une ville doit être illisible pour être appropriable et finalement urbaine. Est-ce qu'une ville doit être laide pour pouvoir exister ? La ville n'est pas une œuvre d'art, disait Benoît Goethe. Vivre à Paris, c'est vivre sa représentation même, en fait. Sans représentation, pas d'absence à combler. Nous restons dans la pure présence, l'éternel début. Lima, par manque d'image qui la représente, serait cette ville de la présence absolue. Une ville de l'ici et maintenant, qui se ressignifie bien en quechua avec le mot kai, qui unit l'allocution dissociée de hiquet nunc. L'apparente banalité de Lima est trompeuse quand on l'observe depuis l'intérieur. Les espaces ne sont pas qualifiés et pourtant s'habitent. N'importe quel bord d'autoroute peut devenir un lieu de commerce improvisé, mais durable. Un lieu d'échanges intenses, de rires et d'anecdotes partagées. Un véritable lieu-mouvement, comme le nommait le sociologue-philosophe Isaac Joseph, qui admet la diversité d'usages, est accessible à tous et s'autorégule, non par la dissuasion, sinon par coopération. Car ces quartiers considérés périphériques créent une centralité de vie similaire à la Lima stabilisée, du centre. En effet, la sensation d'infini ne se limite pas aux frontières diffuses de Lima. Elle s'inscrit au sein d'un même quartier. En traversant à pied deux communes de Lima-centre, par exemple Miraflores et Surco, on passe d'un tissu urbain moderne, avec une architecture générique de groupes immobiliers d'importation, des magasins franchisés, d'immenses écrans publicitaires et de grandes avenues, à un tissu complexe d'échelle domestique, avec des ruelles non goudronnées et des épiceries à la fenêtre des maisons. Simitement, disparaissent les grilles d'entrée, les portes s'ouvrent grands et les barbecues se partagent à l'air libre. Une confiance entre voisins digne de la périphérie d'une ville, inattendue dans le cœur d'îlot de quartiers dits développés. Cette expérience observée dans les quartiers les plus divers accentue cette sensation de myopie qui fait perdre soudainement la perspective du reste du quartier, de la commune, de la ville. Quelque chose qui rappelle la jouissance vécue dans l'entre-deux-guerres par les surréalistes dans leurs errances à travers Paris, quand les activités, les crieurs et les odeurs se mélangeaient encore. Tous ces commerces à la sauvette qui ont disparu de Paris, excepté à Parbès ou Stalingrad. On peut encore trouver des cigarettes à l'unité. À Lima, où l'on vit, l'on vend. Les mêmes habitants, et comme c'était le cas à Paris au 19e, les mêmes habitants s'improvisent vendeurs à la volée ou depuis l'intérieur de leur appartement, créant une réciprocité monnayée entre voisins. La dichotomie entre valeur d'usage et valeur d'échange s'annule. L'autoconstruction serait-elle la solution ? 80% des constructions se font aujourd'hui à Lima et au Pérou, sans architectes diplômés. Pourtant, depuis le concours international prévu de 1969, Lima a été un laboratoire pour le logement progressif, aujourd'hui revalorisé par le pritzker chilien Alejandro Aravena. L'autogestion est centrale dans l'urbanisation informelle. La cancha, ce stade de foot qui fait office ponctuellement de places publiques, est le nœud central qui structure la convivialité des nouveaux quartiers en hauteur. La ritournelle des quartiers progressifs de Lima est tout sauf stérile. Faute d'organisation gouvernementale, c'est la société qui prend le relais et crée spontanément des ambiances de proximité qui donnent son sens aux moindres coins de rue. Si Paris est la ville du sens du réel, Lima serait celle du sens du possible. Une mini-révolution vient d'avoir lieu au centre-ville de Lima. Et ça, c'est d'autres images pour vous donner l'idée de la couleur spontanée. Et ça, c'est la couleur organisée et gouvernée. Cette petite révolution, c'est ça. C'est des rues aseptisées qui ressemblent, je ne sais pas, à la rue Montorgueil au début. Grâce à un programme de revallement des façades, de pavements des rues et l'implantation de multiples lampadaires placés à basse hauteur au centre-ville de Lima, donc le patrimoine mondial de l'humanité. Et tout ça donne la sensation de revivre le temps de l'éclairage au gaz de la fin du 19e siècle à Paris. Tout ça a eu lieu en quelques années. De la même manière, le Mont Saint-Cristovale s'est réhabilité grâce à un collectif d'artistes locaux qui a inondé de couleurs les ruelles étroites en pente. Il s'apprécie à distance de la misère qu'elle maquille depuis les bords du fleuve central du Rimac. Mais ce ne sont là que des traitements de surface. Et l'action municipale et privée reste finalement aussi précaire que les cabanes construites à la volée par des millions de migrants internes. Ce façadisme venu d'en haut ou d'ailleurs ne change guère le présent et n'hypothèque pas le futur. Il n'offre pas non plus une garantie de durée, car la maintenance est le maillon faible d'une société refondée il y a juste 30 ans sur un pacte néolibéral où l'État, la région, la ville ont perdu tout droit de préemption et abandonné le terrain au développement immobilier privé. En France, la couleur et les matériaux de façade sont des prérogatives municipales. À Paris, la couleur des portes cochères n'a que peu de variantes et, je cite, la texture des enduits et peintures, de même que leurs teintes, doivent être adaptées aux matériaux composant la construction et s'accorder avec l'aspect des lieux avonisants. Vous aurez reconnu le plan local d'urbanisme. Tandis que le patrimoine est sacro-saint à Paris, à Lima, les maisons et les immeubles du XXe siècle sont abattus sans merci. Et je suis coordinatrice du patrimoine du XXe siècle à Icomos, Pérou, donc je suis bien placée pour le savoir. Et ils sont abattus car ils sont inconsciemment assimilés à l'obsolescence générale des objets quand ils ne sont pas consciemment ignorés, ignorés et niés dans leurs valeurs identitaires. Les Waka ont beau témoigner de la magnificence du passé précolombien et permettre une vue dégagée du ciel, on continue à en raser une ici ou là. La première que je vous ai montrée a été rasée en partie. Elle avait 4500 ans de distance, d'origine. Elles servent de dépotoir, les Wakas, ou d'abri pour les gens dans le besoin, ce qui explique qu'elles causent rarement l'embourgeoisement alentour. Paris est faite de lieu, Lima, d'espace. Malgré son héritage, Lima se transforme sans complexe, comme s'il était le degré zéro de la ville. Paris est un décor surdéterminé par le passé. Lima, c'est un personnage. Lima n'a pas connu la modernité dans sa globalité urbaine et vit en pleine postmodernité publicitaire. Il serait tentant de suivre l'enthousiasme du « Learning from Las Vegas » de 1972 et d'accepter la situation avec pragmatisme. Faire des changements chirurgicaux, mais accueillir fondamentalement le chaos urbain comme le futur organique de toute métropole. Pareil fatalisme se dégageait de la notion de la ville générique. Sans prendre position, Rem Koulas nous invitait plutôt à vivre la ville dans sa puissance organique. Dans les deux cas, les habitants étaient priés de se résigner au destin tracé par les entreprises transnationales ou aux conséquences des relations économiques fondées sur l'inégalité et la ségrégation immobilière. Or, malgré l'invasion récente des hypermarchés et 30 ans de néolibéralisme sauvage, Lima n'est pas devenue générique. En réalité, cela fait longtemps que Paris et d'autres villes modèles européennes ne se reconnaissent plus non plus dans leur centre historique. Même le Marais ne sait plus cacher les 300 000 parisiens pauvres et voient périodiquement ces trottoirs se remplir la nuit des 100 logis maliens, syriens et autres exilés en transit. À bien y réfléchir, Lima et Paris remettent toutes deux en cause aujourd'hui cette dialectique établie par Bernardo Secchi entre la continuité de l'urbanisme hérité du XIXe et la fragmentation de celui du XXe. Cette opposition courante cache les dynamiques sous-jacentes de fragmentation de l'espace urbain qui a été mentionnée ce matin à Paris et dans d'autres capitales européennes pour des causes économiques, cette fragmentation et la continuité des usages à Lima. À Paris, les rares quartiers d'immigrants comme les boulevards du métro aérien du nord à l'est offrent des dynamiques d'échange semblables à celles vécues à Lima. À la fois terrain de dispute et lieu de rencontre du troisième type, le jardin d'école, d'éole, pardon, mais c'est une école, je crois, du paysagisme de Michel Courajoux et de ces endroits ouverts à tout événement. Alors, nuit debout, place de la République, les gilets jaunes aux Champs-Elysées, quelques manifestations où participe mon neveu et c'est la fierté de la famille, avenue de l'Opéra, donc je découvre qu'il y a de nouvelles routes pour les manifestations. Ça a ponctuellement perturbé la route et les horaires habituels des manifestations. Mais jusque dans ces protestations, Paris est devenu aussi ordonné que le voulait Haussmann. Et les cafés de ces boulevards qui marquaient la revanche de la citoyenneté sur la surveillance, nous disait Richard Sennett, se sont finalement conformés à la ségrégation sociale en segmentant leur public. On note le même manque de qualité architecturale entre la Lima moderne, oui, ça c'était la Bastille, ce que moi je connaissais comme la route tracée de nation à République, et maintenant plutôt l'étoile, et on embête un peu plus le pouvoir central et les riches, rares riches, qui vivent, il n'y en a plus que cinq, je crois, avenue des Champs-Elysées. Donc, la Lima informelle et la Lima moderne, c'est un peu bien regroupé ici en une seule photo. La première, la Lima moderne, s'est développée en suivant des typologies tout aussi génériques que l'autoconstruction, les matériaux de mauvaise qualité, les bruits de voisins, la pauvreté spatiale, peu d'arbres, faible durée de vie, et il faut y ajouter les puits de lumière, le manque d'espace de convivialité entre voisins, la façade ennuyeuse. Le modèle du condominium privé, grillagé ou emmuré sur lui-même devient plus autiste et aliéné que les cabanes. Pas d'architecte en périphérie, quasiment pas d'architecte locaux dans les quartiers centraux. Chose curieuse, les urbanisations informelles suivent depuis des décennies un tracé de rue en quadrillage. Au lieu de suivre la pente et organiser des terrasses échelonnées comme dans les Andres. Et ça, c'est pour se rappeler que le cardo d'Ecumanus n'est même pas en fait tellement originel et tellement suivi depuis ses origines. De loin, elles semblent médiévales quand en réalité, elles intègrent certaines raisons européennes, ces ruelles des pentes, des collines liméniennes. Lima protège son intimité à la façon de sa chaguiterie, qui ne se sentait jamais aussi libre que lorsqu'il était enfermé. Les grilles prolifèrent, enfermant des rues entières. Paris exhibe ses beaux espaces publics, mais on y est sans cesse en juin d'y consommer. Lima est une ville diffuse et insaisissable, ce qui n'est pas négatif, comme les événements des mois derniers nous l'ont montré. La police a fermé la place San Martín, ça c'était la diapositive que je vous ai présentée avant, vous avez vu une place San Martín complètement antinomique à la réalité normalement, c'est-à-dire que normalement elle est pleine de gens qui font des discours politiques et là elle était juste encerclée de flics. La police a fermé la place San Martín pendant qu'elle réprimait dans le sang les manifestations alentours. Il n'est pas si facile de fermer les flancs des collines. Le mouvement de solidarité avec les manifestants a été majoritaire précisément dans les quartiers dits périphériques de Lima. Ces cultures alternatives au pouvoir centralisateur de la capitale semblent inassimilables du fait de leur origine ethnique, culturelle et géographique multiple. Leur force vient du fait qu'il est plus difficile de les attaquer car ceux qui fabriquent et vivent ces cultures ne sont pas localisés. Ils sont ici et là. Ils sont là quand on ne veut pas qu'ils soient là. Ils allument leur lumière sans prévenir, en points épars, comme des lucioles. Lima est à la fois un palimpseste où les couches se créent et se recouvrent continuellement et une hyperville, un espace relationnel comme l'hypertexte, suivant André Corbeau. Par ailleurs, les versants de Lima contiennent tout le Pérou. Ces monts semblent se prêter davantage à l'escalade et au voyage d'aventure qu'elle habita. C'est assez curieux de se retrouver au sommet d'une colline avec le même vendeur de ceviche ambulant que n'importe où à Lima. Et à gauche, la chiche ambulante au bord de l'autoroute. Et on expérimente simultanément une homogénéité de la consommation et une hétérogénéité géographique. Le pays tout entier est à chaque endroit. Lima est une synecdoque à la fois généralisante, la partie pour le tout, et particularisante, le tout pour la partie. Partout à Lima, on trouve tout Lima. Il y a des exceptions, bien sûr. Certains quartiers bourgeois se sont organisés pour ne pas avoir de route droite et décourager le passage des bruyants autobus qui transportent des gens de toutes les périphéries urbaines. Lima dépend de moins en moins du concept de centre et de périphérie. En fait, en le disant, ça semble une aberration. Au contraire de Paris, qui continue de souffrir la barrière du boulevard périphérique et une ceinture mal intégrée au centre. Bien que le Grand Paris s'accélère à un an des Jeux olympiques, la division est encore forte entre le Paris intramuros et la banlieue. Dans les nouvelles urbanisations dites informelles de Lima, les maisons sont bâties l'une après l'autre sans se projeter dans un futur, non sans être reliées l'une à l'autre. Aucune maison ne reste seule. Toutes se construisent en fonction de la localisation du réservoir d'eau le plus proche ou du passage des câbles électriques. En réalité, elles viennent se poser l'une à côté de l'autre à la manière de rhizomes. Peut-être que l'organicité de Lima n'est-elle pas à penser de la même manière qu'un corps. Ce serait plutôt l'idée d'un corps sans organes, argumenté par Arthaud, Deleuze et Gattari. On peut retirer une partie et la situer ailleurs, comme une sculpture de Rodin dont on peut retirer un bras et le placer sur une autre sculpture. À tout moment, on peut occuper un bout de montagne et y fonder une micro-centralité réversible, un terrain de jeu, un égauce ambulant à la manière d'un post-it. Au cours des 50 dernières années, Lima s'est défait de la dépendance à l'architecture. Son apparente déformité, son illisibilité, son porteuse d'une valeur d'usage bien supérieure et durable, car construite par ses propres habitants sans adhérer à aucun support. Cette autogestion des habitants sur leurs conditions de vie constitue une forme fondamentale d'action politique. Les couleurs brillantes, les odeurs fortes, l'hétérogénéité des matériaux, la mixité sociale et la création d'espaces appropriables sont autant de symptômes de résistance au modèle parisien de villes concentriques, cloisonnées, millimétrées, chronométrées, anesthésiées, expropriées, séparées par ces banlieues et de ces banlieues. Lima n'est certes pas un modèle et son urbanité résiste à la théorisation ou la reproduction. Néanmoins, cet échec des théories à bâtir un contrat social qui unisse les habitants à la profession architecturale n'est pas seulement le fait des pays dits sous-développés. C'est l'idée même de bien-être urbain qui est en crise avec l'ordre néolibéral qui exige des serfs consuméristes plutôt que des sujets constructeurs. L'horreur du vide des planificateurs urbains n'est plus de mise dans une ville aussi contenue, aussi finie que Paris. Il faut retrouver l'esprit des friches urbaines, que je préfère le terme terrain vague, de part en part, qui soit ouverte de part en part, comme était le principe du Jardin des Halles qui a été complètement malmené avec les fermetures de toutes les portes du côté 19e. Ce sont des endroits, les friches et les terrains vagues où l'on perd son temps et l'on gagne en espace. C'est dans les interstices de la réglementation parisienne, dans les quartiers interlopes où se mélangent encore les familles françaises, les immigrés et tous les exclus du système que l'on peut réinventer la vie en commun, de jour et surtout de nuit. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements